Charlie prise numéro 3 Je ne suis pas du tout stressée Alors je n'ai pas du tout préparé cette vidéo Je suis désolée Corentin La meuf elle craque Bonjour à tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Dans un décor assez spécial Oui 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 vous avez bien compris Je ne suis pas à Paris actuellement Je suis dans le sud de la France Chez mes parents Donc comme vous pouvez le voir là c'est le décor Chez mes parents que j'ai créé J'espère que ça vous plaira Voilà je suis très contente de vous retrouver Pour cette fameuse grande nouvelle Que je vous ai indiqué sur mon compte Instagram Je sais que beaucoup d'entre vous Aucont compris de quoi il s'agissait Mais clairement je ne pouvais pas Ne pas faire de vidéo pour vous montrer ce truc C'est pas possible Donc en gros c'est un projet Sur lequel je bosse depuis plus d'un an Et que je suis ravie Aujourd'hui de vous annoncer Parce que je le tiens dans mes mains Et clairement Bah je pense que je ne réalise toujours pas Clairement pas d'ailleurs Je pensais pas que ça allait me faire cet effet là J'ai l'impression qu'en fait Je suis en train de vous faire une vidéo Mais comme je peux vous le faire d'habitude En mode partage Sauf que là en fait le partage que je vous fais aujourd'hui Bah il me concerne Parce que j'ai le plaisir de vous annoncer Que je suis auteur Tadam ! Il est là ! Il est beau Il est magnifique Aïe je pleure La couverture est très sympathique À mon effigie Comme vous pouvez le voir Dans une couleur du sud Du sud de Chantin Du soleil Voilà Il me manquait juste la mer Là La mer en fond C'est pas faux de l'avoir demandé Mais ça faisait pas trop partie de la charte du truc Donc bon Tant pis pour moi Ils m'ont mis du bleu là Voilà J'ai dit bon ça va C'est bon ça passera En tout cas je suis ravie de vous présenter mon tout premier ouvrage Donc aujourd'hui vous l'avez compris On se retrouve pour que je puisse vous présenter mon livre aux éditions Solar Donc dans la charte Mon Cahier Et le thème du Mon Cahier c'est Happy Feelings En gros c'est pétiller de belles émotions Et comment on pétille de belles émotions Comment on fait pour toujours rester zen en toutes circonstances Parce que oui c'est tout à fait possible Non c'est pas vrai en fait Mais ça c'est pas grave C'est ok Mais justement c'est ce que moi je vous explique dans ce livre C'est comment être parfouette Parfouette C'est vraiment le terme que j'utilise tout le temps Que ce soit dans ma vie tous les jours Pour m'excuser quand je fais des bêtises Ou auprès de mes consultants aussi Pour les guider Parce que la perfection n'existe pas clairement Et que j'avais envie de créer quelque chose Pour vous dire que oui On peut vraiment bien vivre ces émotions On peut les accueillir On peut apprendre à vivre avec On peut travailler l'acceptation On peut faire beaucoup de choses avec ces émotions Que c'est quelque chose qui nous guide dans notre quotidien Que c'est fabuleux Et qu'une fois qu'on a compris la cartographie de ces émotions Et bien tout roule beaucoup plus facilement Et certes on peut avoir des coups durs dans la vie Ok That's the way Ce sont des choses qui arrivent Mais on peut aussi S'en servir Pour en faire une force Et pour se grandir encore plus Et découvrir encore plein plein de choses Dans notre merveilleuse vie Donc ce livre Happy Feenings C'est pour pétiller de belles émotions Je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne Donc c'est vraiment Il a été refait le mon cahier Vous le voyez pour ceux qui sont habitués Maintenant il y a des rabats Avec plein de petites choses sympas à l'intérieur Des mood trackers Des carnets de gratitude Enfin c'est trop chouette Donc comment il s'articule le livre Vous commencez par un test Parce que l'objectif quand même C'est de comprendre dans quelle catégorie d'émotions vous êtes Parce qu'on est toutes différentes On a tout un schéma de fonctionnement différent Après il y a des grandes catégories qui reviennent Mais le tout c'est de savoir à peu près dans quelle catégorie Vous pouvez vous cibler En sachant que c'est pas déterminé C'est à l'instant T où vous faites le test Et après vous allez travailler grâce au cahier Justement et au test Et vous allez justement évoluer Et donc quand vous refaites le test C'est très possible que vous basculiez d'un niveau à un autre C'est justement l'objectif de mon cahier C'est un format coaching Alors qu'est-ce qu'on va voir dans ce cahier ? Attention Chapitre 1 A l'écoute de mes émotions Chapitre 2 Comment décoder mes émotions Chapitre 3 Je fais une détox émotionnelle Je crois que c'est mon chapitre préféré Chapitre 4 Mon programme pour me sentir zen et épanouie Et chapitre 5 Mon programme Happy Woman Forcément je ne pouvais pas terminer ce bouquin Sans parler de nos chers amis Les phases de menstruation Et de nos hormones Voilà Donc chapitre 1 A l'écoute des émotions L'objectif de ce chapitre C'est de vous expliquer C'est quoi une émotion ? Quels sont les types d'émotions Qu'on peut ressentir ? C'est quoi la différence entre une émotion Une sensation Un sentiment Une humeur ? Quelles sont les émotions de base ? C'est quoi l'intelligence émotionnelle ? Comment on peut évaluer ces émotions ? Et justement travailler sur peut-être un body scan De ces émotions Et essayer de voir un petit peu dans le corps Nos émotions Où est-ce qu'elles ont tendance à s'inscrire Et à s'exprimer Le journal de bord émotionnel Forcément Donc là l'idée c'est vraiment De vous apprendre un système Pour essayer de noter Tout ce que vous pouvez ressentir Vous savez c'est un petit peu Comme quand on était plus jeune Et je sais qu'il y en a Qui le font aussi aujourd'hui Sous forme de journaling Mais c'est un petit peu Comme quand on avait notre carnet Notre journal en fait intime Quand on était plus jeune Enfin moi j'avoue que je le tiens toujours Donc voilà Chacun fait ce qu'il veut Et en gros l'idée c'est que Quand je me relis parfois Je rigole Et je me dis Mais j'ai marqué ça Mon dieu C'est pas possible Et en fait je me rends compte Des états émotionnels Dans les cas parfois Je peux me mettre Mais c'est un truc de fou Je vis des situations parfois Et donc j'écris Et quand je reviens dessus Une semaine après Je rigole Je me dis Mon dieu j'ai écrit ça moi Et en fait je me dis Soit je rigole de moi même En me disant Mais quel drama queen quoi Mais vraiment Et donc du coup Je tourne un petit peu Le truc en autodérision Et finalement J'accepte bien mieux la situation Et ça passe très bien Soit je me dis Waouh là j'étais vraiment mal Et du coup Je sens que ça me touche encore Et donc là J'essaye de travailler dessus Et c'est exactement Ce que je vous apprends ici Donc ça c'est très important Pour moi de le spécifier Je vous parle Des cycles émotionnels Je vous parle Des réactions physiologiques À gogo Tout ce qui s'imprime pas S'exprime Enfin tout ce qui s'exprime pas S'imprime C'est mieux dans le sens J'ai encore fait ma charle jackée Là Donc vraiment Vous expliquez Que notre cerveau C'est un chef d'orchestre Et que du coup Les émotions Elles peuvent nous rendre malades Donc là je parle De somatisation Je parle de somato-psychée Aussi Je vous parle De tout ce qui est Régulation hormonale Pourquoi finalement C'est important De vivre en harmonie Avec ses émotions Et comment on fait Le fait que c'est quand même Un décodeur Merveilleux en fait De savoir Quand on arrive A comprendre ses émotions Et qu'on arrive A les décoder C'est juste un outil Fabuleux Dans votre quotidien C'est un travail Que vous pouvez faire Grâce à ce livre Justement Mais une fois Que vous avez capté le truc Mais je vous jure Ça n'a plus rien à voir Comment je déconne mes émotions C'est quand même Le chapitre numéro 2 L'idée c'est vraiment ça C'est de vous expliquer Que derrière Chaque émotion Finalement On y retrouve un besoin Donc est-ce que le besoin Est satisfait Est-ce que le besoin Il n'est pas satisfait Et donc du coup Comment on fait Pour réguler ça Pour poser ses besoins Pour apprendre peut-être A exprimer ce qui nous touche Mais d'une manière bienveillante Dans une forme de communication Non violente Pour justement Que notre message Ne soit pas biaisé Et que notre message Y passe bien Auprès de notre entourage Voilà Vraiment Je vous explique tout Avec le mood board Comment on fait Pour décrypter ses ressentis Aussi C'est super important Avec vous voyez Des tableaux Qui vous permettent A chaque fois De cibler vraiment Dans les mots quotidiens Qu'on peut employer Par exemple Les mots qui sont négatifs Je loupe tout Tout le monde se moque de moi Je n'ai pas les moyens Ce n'est pas possible Je n'y arriverai jamais J'en peux plus J'en ai marre J'en ai ras-le-bol Ça me gonfle Ça me gave Je ne m'en sortirai jamais Je ne m'aime pas Je suis ridicule Je ne suis pas normale Il faut Je dois Tiens maman Tu passes par là Il faut Et je dois Le nombre de fois Et ce n'est pas pour rire Mais le nombre de fois Que je me suis fait reprendre Par ma mère Sur Parce que ma mère Elle est formée En programmation neurolinguistique Donc à chaque fois Que je fais Une phrase Avec Il faut que Ou je dois Vous pouvez être sûr Qu'elle est derrière Et qu'elle me dit Non Donc là Je fais comme ma mère Dans le livre Je vous dis non Et je vous donne la solution Vous savez C'est un petit peu Comme quand on Quand quelqu'un S'inquiète pour nous Et qu'on lui dit T'inquiète pas Ma mère serait là Elle vous dirait Eh ben comme ça Au moins Je suis sûre de m'inquiéter On dit quoi ? On dit Sois tranquille Voilà Après je vous parle Donc du langage Des émotions Avec justement Tous les différents piliers La voix La gestuelle La posture Donc ça c'est très important Comment en pratique Vous allez décrypter Vos émotions Ça je vous apprends A le faire Donc l'objectif C'est vraiment De vous aider Une fois que vous avez Identifié votre émotion Qu'est-ce que vous en faites ? C'est vraiment un livre Pratico-pratique L'idée c'est vraiment Que vous appreniez De A à Z Aide à pétiller De belles émotions Identifier les déclencheurs Émotionnels Ben oui Attention Là c'est vraiment L'objectif C'est vraiment De faire bosser sur vous C'est pas un livre Informatif Enfin si Vous apprenez des choses Mais c'est vraiment Un livre de coaching Donc moi je vais Jusqu'au bout C'est-à-dire que Mon objectif C'est de vous pousser Dans la réflexion Ok J'ai ressenti Telle émotion Sur une échelle D'intensité Je suis à 10 Qu'est-ce qui a déclenché Cette émotion finalement ? Quel est le Alors attention On ne cherche pas le coupable Mais quels sont Les déclencheurs ? Est-ce que Je suis triste Parce que j'ai un manque Une perte Un deuil ? Est-ce que Je suis dans une colère noire ? Vous savez comme Dans ma dernière vidéo Où je vous montre Le bonhomme colère Dans le dessin Mimé vice-versa Avec la fumée Qui sort de la tête Parce que je vous ai dit Que ma valeur première C'était la justice Ben justement Quand il y a l'injustice L'atteinte à son intégrité Ou des obstacles Boum ! Colère Une menace Un danger En cas de peur Le désir Ou l'accomplissement En cas de joie Donc comment on s'y prend Comment on fait finalement Pour une fois qu'on a Ce déclencheur Ben analyser encore ça Plus en détail Comment on fait aussi Pour déterminer sa réaction Ok je suis en colère J'ai envie de tout casser Mais dans la vraie vie On va peut-être pas faire ça Quand même Donc justement Comment je fais pour Calmer le jeu Revenir à un état De slow Et justement Permettre de mieux Déterminer mes réactions Pour éviter de regretter Derrière Soit des paroles Qui sont sorties trop vite Soit des actions Qui sont parties trop vite Ça peut arriver Identifier aussi Quelles sont les conséquences Ben oui Parce qu'on a des conséquences On a des coups de colère Des phases de tristesse Et du coup Ça peut se répercuter Sur le corps Ou on peut avoir finalement Une action Qui va dépasser Notre pensée Nos mots Etc Chapitre 3 C'est la détox Émotionnelle Alors là Clairement C'est mon chapitre Préféré Je crois que c'est celui Sur lequel je me suis Le plus éclatée En termes d'écriture Parce que c'est un sujet Dont on ne parle pas Clairement pas Et que je trouvais Que c'était important De vous expliquer Que oui On engrange des toxines Émotionnelles Dans notre parcours de vie Et que c'est important Aussi de détoxer Les émotions On détoxe pas Que ce physiologique On détoxe aussi La partie émotionnelle Donc là Je vous explique Où est-ce que se trouvent Les surcharges émotionnelles Dans le corps Quels sont les différents Types de toxines émotionnelles Un petit questionnaire Pour savoir Si au niveau comportemental Ou physique Vous avez besoin D'une détox émotionnelle L'autodiagnostique aussi Avec la médecine Traditionnelle chinoise Donc là J'ai créé quelque chose Bien spécifique Avec la médecine Traditionnelle chinoise Où je vous parle Justement Des 7 sentiments En MTC Liés aux 7 organes Donc ça C'est vraiment Très intéressant De comprendre Les dysfonctionnements Qu'il peut y avoir Au niveau physique Et émotionnel Au moyen de Justement La médecine Traditionnelle chinoise Avec justement Les sentiments Je vous prends un exemple Là Donc on va rentrer Donc dans l'automne Donc si je prends La phase De l'automne On va être sur le métal Donc le métal En médecine chinoise Au niveau organe viscère On est sur Poumon gros intestin Et le sentiment Qui est relié C'est l'anxiété La tristesse Les émotions toxiques Qui peuvent être reliées C'est tout ce qui va être Pleur Oppression Désespoir Vulnérabilité Incapacité à lâcher prise Chaguin profond Non exprimé On est d'accord Quand on rentre En automne Normalement On est dégoûté C'est la fin de l'été C'est fini les apéros C'est fini le soleil C'est fini la baignade C'est fini les balades Enfourées Avec la chaleur Qui vient Justement Nous donner ce charmant Petit bronzage Sympatoche C'est la baisse de luminosité C'est le retour du froid Alors oui c'est sûr On adore observer les arbres Avec les belles feuilles oranges Qui tombent sur le sol On adore boire son chocolat chaud L'eau vée dans son canapé Avec son supraplède Mais n'empêche Que quand on doit mettre Le nez dehors Et qu'on sent qu'il fait froid Et bien tout de suite Ça refroidit Clairement Parce qu'on se dit Ouh loulou L'hiver arrive Et là ça va être moins fun Ça va être le gros pull Qui débarque C'est fini les petites robes d'été Les petites sandalettes Donc du coup On a quand même Ce sentiment Un petit peu de tristesse Qui s'installe clairement Ou alors peut-être que c'est moi Je ne sais pas Mais en tout cas Moi je le ressens bien Et finalement On a aussi Ce petit côté Baisse de luminosité Baisse de vitamine D Qui agit clairement Sur notre rime circadien Et qui du coup Joue clairement Sur notre état émotionnel aussi Donc tout ça Je vous l'explique D'un point de vue Médecine traditionnelle chinoise Avec bien sûr L'antidote pour réguler Votre chi Donc votre énergie Avec plein d'exercices En fonction des différents sentiments Donc en cas de peur En cas de tristesse En cas de soucis En cas de joie De euphorie Et en cas de colère Parce que oui La joie et l'euphorie Quand c'est en excès En médecine chinoise Ce n'est pas forcément bon Non plus au niveau énergétique Donc comment on régule Avec des massages Type douine Donc ça c'est très important Par exemple là ici Je suis en train d'en faire un L'idée ici C'est vraiment De tapoter au niveau Du plexus Donc en dessous Du creux Du sternum Et de votre thymus Au dessus du coeur Et ça c'est pour booster Son énergie vitale Et ça c'est vraiment Un exo Qu'on fait en automne Quand on cherche à booster Son système immunitaire Et son énergie vitale Sous-titrage Société Radio Je rigole Bye bye les toxines émotionnelles Bah oui clairement Enfin c'est l'objet du bouquin C'est pas de vous dire Ah oui vous êtes plein De toxines émotionnelles Et démerdez vous Non non C'est pas le but Donc bye bye les toxines émotionnelles L'idée c'est vraiment De vous délester de tout ça De tout ce qui est désagréable De tout ce qui est élastique Donc élastique C'est on a vécu une émotion Qu'on a enregistrée clairement Bien 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 au fond de soi De manière inconsciente Mais en tout cas c'est ancré Dans notre mémoire cellulaire C'est ancré dans notre façon De fonctionner Et donc vous allez être De nouveau face A une situation Quasiment identique A celle que vous avez vécu Dans le passé Et là vous savez pas pourquoi Mais vous avez une réaction Émotionnelle Complètement disproportionnée Et du coup Bah vous vous posez la question Et même votre entourage Parfois va vous faire la réflexion Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu réagis comme ça ? Enfin ça va pas Donc je pense que ça vous parle En tout cas moi Ça me parle beaucoup Les émotions élastiques Donc là je vous apprends Justement à les libérer Je vous confie aussi Beaucoup dans ce livre Des méditations Que j'ai appris en Inde Comment on fait Comment on met ça en place Des techniques de respiration Aussi que j'ai apprises là-bas Il y a notamment La technique de visualisation De la fumée noire Qui est l'une des plus Qui est l'une des plus efficaces En fait Qui fonctionne le mieux Donc ça aussi Je vous en parle Je vous parle De tout ce qui est hormonal De comment on fait Pour réguler ses hormones Comment on fait aussi Pour adopter une alimentation saine Se détoxer du sucre Etc Parce que ça aussi C'est un perturbateur Et donc en chapitre 4 Vous avez le chapitre Sur le stress Et oui parce que le stress Il fait quand même partie Des émotions Désagréables Avec justement Un test Pour vous permettre De tout simplement Calculer votre niveau de stress Très important Et après derrière Forcément En fonction Vous avez plein 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 D'exercices Pour sortir de là Avec un programme aussi Anti-stress Donc stresser Deviendra quelque chose De positif Et vous allez réussir A remettre En fait Le stress Dans son A sa juste place Parce que le stress C'est quand même Quelque chose de positif A la base C'est quelque chose Qui nous met en action Quand il devient négatif C'est là où c'est toxique Et donc il faut faire ce travail Pour ramener le stress A sa fonction de première Mise en action Moteur Et justement Éviter que ce soit Quelque chose de négatif Et le dernier chapitre C'est le chapitre Mon programme Happy Woman Donc en gros C'est l'audace D'être soi Et comment finalement On reprend sa place De femme Et surtout Le passage En naturopathie Bien sûr Sur les cycles féminins Et comment on fait Pour en fait Apprivoiser ses émotions Pendant le cycle Pendant les différentes Phases du cycle Donc pour ça J'ai vraiment Découpé Les quatre phases du cycle Avec des tips Naturaux A chaque fois Et des postures De yoga Aussi Vous voyez Pour vous aider Justement En fonction de chaque cycle Et vous guider Au niveau alimentaire Vous l'aurez compris Ce livre Il mêle à la fois Le développement personnel La sophrologie La psychologie Et aussi La naturopathie Tout simplement Naturopathie holistique Puisque nous Enfin moi En tout cas En termes de naturopathie J'ai vraiment Cette Ce besoin De travailler De manière holistique C'est à dire Quand quelqu'un Vient me voir Je vais pas Juste le réguler Sur l'alimentation Je vais pas Juste lui dire De travailler son sommeil Je vais pas Juste lui dire De faire du sport Non On fait cette anamnèse Ce bilan de vitalité On voit Où est-ce que ça coince Et Quand ça coince Sur des domaines Qui ne correspondent pas A ma profession Je pense notamment A la psychologie Je suis pas Psy J'hésite pas En fait A communiquer Des coordonnées de thérapeute Ou à dire à la personne Ok là Il fallait travailler Le domaine psy Même si j'ai fait Des études Clairement Et que je suis en cours De certification En sophrologie Clairement Soyons honnêtes Il faut travailler De manière holistique Quand vous faites un travail Sur vous-même Donc là justement Ce bouquin Je suis assez contente Parce que du coup C'est vraiment un mix De tout ça Et ça vous donne Vraiment Une vision Un coaching Comme si vous veniez Me voir au cabinet Et qu'en gros Je vous disais Ok Voilà comment On va travailler Voilà comment On va essayer De réguler tout ça De remettre les émotions A leur juste place De vous permettre Justement De les accueillir De les accepter Et de finalement Transformer ses émotions D'avoir une sorte On va pas se mentir Pour moi c'est une chance Aujourd'hui les émotions Même si pendant des années J'ai tout fait Pour cacher ce que je ressentais Aujourd'hui C'est une vraie chance Pour moi De pouvoir ressentir Et à chaque fois Que je ressens Une émotion vive Je me dis Waouh je suis vivante Voilà Je suis en vie Je suis vivante Je ressens Je vibre Et même si elles sont Pas forcément agréables Et bien j'essaie de les écouter Et de me dire Ok qu'est-ce qui se cache Derrière ce que je suis en train De ressentir Est-ce que c'est une part de moi Qui est encore blessée De par mon éducation Mon enfance Ou peut-être des blessures passées Que je peux avoir Et si oui Ok qu'est-ce que j'en fais Aujourd'hui Et qu'est-ce que ça vient Me montrer finalement Et puis cette notion De me dire Ok à chaque fois Que j'ai réussi A dépasser Ou à surpasser Quelque chose Qui me touche De me dire Quelle gratitude J'ai finalement D'avoir réussi A dépasser Cette phase-là De ma vie Et me permettre Que peut-être Les prochaines fois Ça se passe beaucoup mieux Et que du coup Je sois peut-être moins Dans le côté émotionnel Désagréable Et qu'au contraire Je me dise Ok là maintenant Je sais comment je suis Comment je réagis Et ça va bien se passer Donc ce livre C'est une aventure Où vous allez Vous découvrir Où vous allez En apprendre plus Sur vous Où vous allez Reprendre le pouvoir Aussi sur votre vie Où vous allez Peut-être aussi Découvrir des aspirations Que vous aviez Et que vous n'avez Jamais encore réalisé C'est peut-être Le pied à l'étrier Dont vous aviez besoin Pour vous réaliser Pleinement Vous savez ce que je dis Il y a un livre Que j'adore C'est Il n'est jamais trop tard Pour éclore C'est vraiment Le principe De late bloomer Moi je fais partie De cette catégorie De late bloomer C'est-à-dire des personnes Qui ont travaillé Pendant Voilà X années Avant de se révéler Dans ce qu'elles savent Faire de mieux Ou ce qu'elles aiment Ce qu'elles apprécient Donc voilà Moi il aura fallu Que je travaille Pendant 10 ans Et que j'ai ce fameux Déclic de vie Pour me lancer Et faire ce que j'aime Et aujourd'hui Je suis vraiment Hyper épanouie Et je suis vraiment Heureuse De faire tout ce que je fais Même si clairement Des fois j'en bave Et qu'il y a des jours Où j'ai envie de tout stopper Et qu'il y a des jours Où je fais 10 12 heures Et j'en peux plus Et j'aimerais envoyer Tout valser Comme Zazie Dans la chanson J'envoie valser Je m'en moque Mais au final Quand je vois des trucs comme ça Je me dis Ben voilà J'ai tenu bon Parce que croyez moi Écrire c'est C'est un vaste sujet Et je pense que je ferai Une vidéo là dessus Mais en tout cas Voilà c'est tellement De gratitude Et puis de fierté aussi Pour moi même Parce que Ben je l'ai fait quoi Et Je réalise toujours pas Pour l'instant Même si je l'ai dans les mains Je pense que je vais vraiment réaliser Quand je vais le voir Dans vos mains à vous Et du coup Là Là je pense que je vais réaliser En tout cas J'espère que ça va vous Plaire J'espère que vous avez hâte De l'avoir dans les mains Vous pouvez le retrouver Donc en librairie Près de chez vous N'hésitez pas à privilégier Les libraires C'est bien De privilégier Les circuits des libraires Ils en ont besoin Ils ont besoin de soutien Ils ont besoin de nous Donc voilà Vous pouvez trouver en librairie Si votre libraire ne l'a pas N'hésitez pas A lui demander En commande Et il l'aura Sous un deux jours C'est tout à fait possible Et voilà Et on fait fonctionner Le réseau des libraires Je sais qu'il y a des librairies Qu'on décide en ligne aussi Donc vous pouvez l'acheter en ligne Voilà Vous faites au mieux pour vous En tout cas L'idéal c'est Voilà Que vous l'ayez Pour travailler sur vous Et surtout que vous me passiez un retour Parce que moi Je veux savoir ce que vous en pensez Donc n'hésitez pas A me laisser un commentaire en vidéo Si vous avez des questions sur l'ouvrage Si vous achetez l'ouvrage Et que vous avez des questions dessus N'hésitez pas Insta Ou ici A me poser vos questions aussi en commentaire Je me ferai un plaisir d'y répondre Voilà Il ne me reste plus Que à vous remercier une fois de plus Parce que tout ça C'est aussi grâce à vous Et je vous envoie Plein de good vibes Plein de belles énergies Et sur ce Je vous envoie aussi mon livre Sous-titres par Jérémy Diaz